Merci beaucoup d'être venu aussi nombreuse et nombreux pour un sujet qui est effectivement, à mon sens, très important dès lors qu'on s'intéresse à la démocratie et à la manière dont fonctionnent les sociétés contemporaines. Donc l'école, effectivement moi je suis sociologue et je travaille sur la question des inégalités sociales et dès lors qu'on parle des inégalités sociales, il est impossible de ne pas parler d'école tant nous vivons dans des sociétés et en particulier en France dans lesquelles l'éducation suscite une attente, j'allais presque dire, inconsidérée en termes d'égalisation des destins et des chances. Alors juste, ce sera les seules citations, je vous rassure, juste donc lui c'est notre père fondateur à tous, nous sociologues, Émile Durkheim, qui écrit au début du XXe siècle un essai sur l'éducation. Donc juste pour vous situer, Émile Durkheim c'est certes un sociologue, un des pères fondateurs de la sociologie moderne, mais c'est aussi un républicain engagé à l'époque où la Troisième République bataille pour s'installer définitivement face aux dernières résurgences de la monarchie. Et dans ce projet républicain, l'école joue un rôle absolument central et Durkheim, notre sociologue républicain, socialiste engagé, définit ce qu'est selon lui l'éducation de l'école de la République qui est toujours le modèle sur lequel on vit aujourd'hui. Il explique, donc je ne vais pas vous la lire, vous l'avez sous les yeux, il explique que l'éducation doit former physiquement, intellectuellement, moralement les individus pour que l'individu puisse se conformer aux attentes de la société. Donc ça doit préparer des citoyens qui sont capables de vivre ensemble dans une société, mais, et c'est la fin de la première citation, l'école doit aussi préparer les individus à occuper le milieu spécial auquel cet individu est particulièrement destiné. Donc il y a deux missions à l'école, faire des citoyens qui vivent ensemble en République, en démocratie, et en même temps les préparer, aujourd'hui on dirait, au marché du travail, à travailler et à exercer une fonction dans la société. Mais au-delà de cette définition de l'éducation, chez Durkheim, et c'est assez symptomatique de ce qu'on assigne comme mission à notre école de la République, j'y reviendrai, c'est qu'on va comparer par exemple le maître de l'école de la République au prêtre. Et donc c'est pour ça que je vous ai mis cette citation, « Ce qui fait l'autorité dont se colore si aisément la parole du prêtre, c'est la haute idée qu'il a de sa mission, car il parle au nom d'un dieu dont il se croit, dont il se sent plus proche que la foule des profanes, et le maître laïc à l'école peut et doit avoir quelque chose de ce sentiment. » Donc vous voyez, je vous ai juste mis ces brefs citations, pour vous montrer l'ambition et en même temps le poids qui repose sur l'école de la République, dès le moment où les pères fondateurs de la Troisième République vont rendre l'école laïque, obligatoire, à la fin du XIXe siècle, et avec quelque chose que notre école est indissociable de notre projet républicain. Et les attaques qui sont faites à l'encontre de l'école, incapables de réduire les inégalités, pourquoi l'école ne produit pas plus d'égalité, sujet de notre conférence, et bien à mon sens, la virulence de ces attaques, elle est à relier à l'immensité des attentes que l'école pèse, enfin sans peser sur elle. Alors, trois points dans ma présentation. D'abord, quelques éléments de constat sur la question de la reproduction des inégalités, puisque le sujet c'est « l'école peut-elle produire de l'égalité ? » Donc je vais montrer à quel point les inégalités résistent, malheureusement, à l'éducation. Donc je vous montrerai quelques chiffres en matière de reproduction sociale aujourd'hui, je dirai deux mots pour définir ce que c'est. Dans un deuxième temps, pourquoi ? Pourquoi alors que le niveau d'éducation ne cesse d'augmenter au fil des générations ? Pourquoi alors que tant d'éducation en plus est diffusé continuellement dans la société ? Pourquoi n'a-t-on pas davantage de mobilité sociale ? Pourquoi les inégalités sociales ne diminuent pas davantage ? Donc j'essaierai de montrer avec trois arguments pourquoi plus d'éducation en soi ne suffit pas. Et puis, comme on aura beaucoup critiqué l'école, dans un troisième temps, on dira que tout ne peut pas dépendre de l'école non plus. Et que c'est bien gentil de parler des inégalités sociales en accusant l'école, et elle doit prendre sa part de la responsabilité. Mais il faut voir aussi, en matière de politique publique, en matière de fonctionnement du marché du travail, ces institutions-là ont aussi leur responsabilité en matière de reproduction des inégalités. Alors, dans cette première partie, je vais vous montrer quelques chiffres sur la manière dont, aujourd'hui, les inégalités se reproduisent, et après on parlera de l'école. Notre maître à tous, Pierre Bourdieu, n'est-ce pas, qui, dans les années 60 et 70, a beaucoup travaillé sur cette question de la reproduction des inégalités. Donc, on ne peut pas parler, aujourd'hui, de reproduction sociale sans mettre cette magnifique photo de Pierre Bourdieu. Alors, il y aura trois graphiques, je vous rassure, pas plus. Je vous explique. Dans ce graphique-là, tout à gauche, nous sommes au début des années 80. Tout à droite, nous sommes à la fin des années 2000, à la fin de la décennie 2000. Donc, on peut regarder ce qui s'est passé, en termes de reproduction des inégalités, au cours du dernier quart de siècle. Alors, je dois faire une précision, c'est que je vais focaliser mon propos sur le dernier quart de siècle, et je vais dire, brisons le suspense tout de suite, que la mobilité sociale n'a pas beaucoup progressé, mais, simplement, si on élargit la focale, et qu'on compare la société française d'aujourd'hui à la société française d'il y a un siècle, évidemment, tout a changé. Évidemment, pour le coup, tel père, tel fils, l'adage populaire, il y a un siècle, était une régularité sociale assez impressionnante. Donc, si on compare la France de 2016 à la France de 1916, par exemple, évidemment, il n'y aurait aucun sens de parler de mobilité sociale qui stagne, etc. Simplement, moi, mon propos, là, je le centre sur les 30 dernières années. Vous avez, en rouge, la courbe pour les hommes, en noir, gras, la courbe pour les hommes et les femmes réunis, et, en gris, en bas, la courbe pour les femmes. Qu'est-ce que j'ai représenté sur cet indicateur ? J'ai représenté, donc, au fil des années, la part des individus qui appartenaient à la même catégorie socioprofessionnelle que leur père. Donc, vous savez, la nomenclature des catégories socioprofessionnelles, c'est quelque chose avec lequel les sociologues jouent beaucoup. C'est la nomenclature de l'INSEE qui distingue les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires, les cadres et professions intellectuelles supérieures, et puis deux catégories d'indépendants, les agriculteurs exploitants et les artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Et donc, j'ai regardé, au début des années 80, quelle était la part des jeunes hommes et des jeunes femmes qui, une fois arrivées à l'âge adulte, appartenaient à la même catégorie socioprofessionnelle que leur père. Et j'ai regardé la même chose jusqu'à la fin de la décennie 2000. J'ai résumé les résultats dans le tableau du bas. Le principal résultat, c'est qu'au début des années 80, il y avait 36% des jeunes hommes et des jeunes femmes qui appartenaient à la même catégorie socioprofessionnelle que leur père, donc des enfants d'employés qui devenaient employés, des enfants de cadres qui devenaient cadres, etc. Aujourd'hui, on est à 34%. Donc, la manière dont on peut résumer ce constat, c'est de dire qu'au cours du dernier quart de siècle, très peu de choses ont changé. Et la reproduction des inégalités est à peu près, aujourd'hui, identique à ce qu'elle était au début des années 80. Maintenant, je vais vous dire la lecture rose de ce résultat et la lecture noire. Je commence par la lecture noire. La lecture noire, c'est de dire, voilà, finalement, le constat est sombre, puisque, au cours du dernier quart de siècle, rien n'a changé. Et sous-entendu, et pourtant, on a eu tellement d'éducation en plus. Maintenant, je vais vous faire le constat positif, la lecture moins sombre. Depuis un quart de siècle, la société française est capable de faire en sorte que les deux tiers des individus évoluent à l'âge adulte dans une autre catégorie socioprofessionnelle que leur père. Dit comme ça, c'est vrai aussi. Simplement, je voudrais vous montrer à quel point, à mon sens, la lecture sombre est plus juste. C'est que cet indicateur est mauvais. Pourquoi il est mauvais ? Parce que, je vous donne un exemple, vous savez que dans le bas de la structure des emplois, parmi les salariés subalternes, les ouvriers sont des hommes, les employés sont des femmes. 80% des ouvriers sont des hommes, et 80% des employés sont des femmes. De sorte que, dans cet indicateur-là, les filles d'ouvriers qui deviennent employées, qui deviennent caissières, qui deviennent assistantes maternelles, qui deviennent femmes de ménage, etc., etc., elles vont apparaître en mobilité sociale, puisqu'elles n'apparaissent pas dans la même catégorie socioprofessionnelle que leur père. Or, avoir un père ouvrier qualifié dans une usine qui fonctionne encore à peu près bien, pas trop exposé à la concurrence internationale, et être caissière et gagner 900 euros par mois, travailler de 8h à 11h le matin, et de 20h à 23h le soir dans un monoprix, dans les beaux quartiers parisiens, etc., etc. En termes d'accès à la formation, de conditions de travail, de niveau de salaire, on ne peut pas considérer, pour dire les choses un peu rapidement, que c'est une sortie des classes populaires. Donc cet indicateur est mauvais. Pourquoi vous l'ai-je reproduit ? C'est une bonne question. Alors, comme il est mauvais, je vous propose de considérer un deuxième indicateur, c'est de regarder cette fois-ci toujours le même type de graphique, mais qui concerne uniquement les enfants d'ouvriers, on est toujours à gauche du graphique au début des années 80, on est toujours à droite du graphique à la fin de la décennie 2000. On est toujours avec les hommes en rouge, les femmes en gris, et hommes et femmes ensemble en gras. J'ai représenté sur ce graphique la part des enfants d'ouvriers, donc, qui, une fois parvenus à l'âge adulte, donc très précisément, une fois sortis de formation initiale depuis 5 à 8 ans, j'ai donc regardé quelle était la part de ces enfants d'ouvriers qui exerçaient un emploi d'ouvrier ou un emploi d'employé. Donc, on va dire, alors on peut les appeler différemment, certains disent les emplois d'exécution, certains vont dire les emplois qui sont plutôt dans le bas de la hiérarchie des emplois, d'autres vont dire les emplois subalternes, bref, voilà, les emplois d'employés et d'ouvriers. Au début des années 80, il y a un peu plus d'un quart de siècle, ça concernait 83% des enfants d'ouvriers. Donc, dans la France du début des années 80, 8 enfants d'ouvriers sur 10, une fois parvenus à l'âge adulte, exerçaient un emploi d'ouvrier ou d'employé. Aujourd'hui, la proportion n'est plus de 83%, mais elle est de 72%. Autrement dit, cette proportion a diminué de 10 points. Donc, je vous fais, toujours pareil, une lecture positive et une lecture négative. Une lecture pessimiste, une lecture optimiste. Lecture optimiste, cette proportion de reproduction des inégalités a diminué de 10 points. Donc, le sort des enfants d'ouvriers s'est amélioré en France. Si on considère que devenir cadre, profession intermédiaire, chef d'entreprise, c'est quelque chose de souhaitable, etc. Eh bien, on peut considérer que cette situation en termes de mobilité sociale s'est améliorée, que le destin des enfants d'ouvriers s'est amélioré. 72%, c'est beaucoup, mais ça veut dire que l'école, on va dire beaucoup de mal de l'école tout à l'heure, l'école permet à 30% des enfants d'ouvriers, c'est-à-dire à des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants d'ouvriers chaque année venus des classes populaires, de s'élever assez sensiblement au-dessus de la condition de leurs parents. Ça, c'est la lecture positive. Lecture négative, dans la France du début des années 2010, qui aime à célébrer son degré de méritocratie, qui aime à dire que quand on veut, on peut, etc., etc., eh bien, dans cette France-là, les enfants d'ouvriers, 7 enfants d'ouvriers sur 10, continuent à rester cantonnés dans des emplois d'exécution, dans des emplois subalternes. Donc, vous voyez, le sociologue fournit les chiffres, et puis ensuite, chacun s'empare de ces chiffres pour en faire la lecture qu'il arrange. Mais, évidemment, le chiffre de 70%, à mon sens, est encore massif et très important. C'est celui-là qu'il faut regarder en tête. Alors que la scolarité des enfants d'ouvriers a augmenté considérablement, j'y reviendrai tout de suite après, eh bien, la reproduction des inégalités demeure pour eux très intense. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la reproduction par le bas. La reproduction par le bas de la structure sociale, c'est-à-dire, en gros, des enfants issus des classes populaires qui ne vont pas quitter les classes populaires. Mais, la reproduction... Ils sont beaux, non ? La reproduction des inégalités, elle s'effectue aussi par le O, c'est-à-dire des enfants de cadre ou des enfants d'enseignants ou des enfants de médecins de profession libérale qui vont rester cadre, profession libérale, médecin. Donc, exactement le même graphique, sauf que là, nous avons la part des enfants... Alors, CPIS, c'est un acronyme de sociologue, c'est-à-dire cadre et profession intellectuelle supérieure. Donc, c'est, on va dire, les cadres supérieurs et les professions libérales, pour faire simple. Donc, la part de ces enfants de cadre supérieur et de profession libérales qui, à leur tour, vont exercer, quelques années après la fin de leurs études, un emploi de cadre ou une profession libérale. Cette proportion, elle était d'un tiers au début des années 80. Elle est aujourd'hui de 40%. Autrement dit, dans le haut de la structure des emplois, pour les enfants nés dans des milieux favorisés, eh bien, la probabilité, à son tour, d'évoluer dans un milieu favorisé a augmenté. Et vous voyez, si cette proportion a augmenté, c'est pas parce que le sort des fils de cadres et de professions libérales s'est amélioré. Ils étaient 42% à devenir cadres comme leurs pères au début des années 80. Ils sont aujourd'hui un peu plus de 43%. Non, c'est parce que les filles de cadres sup et de professions libérales ont vu leur sort s'améliorer considérablement. En quelque sorte, elles ont rattrapé leur retard sur leurs frères. Elles étaient 23% à devenir cadres supérieurs comme leurs pères au début des années 80. Elles sont aujourd'hui, à la fin de la décennie 2000, 36%. De sorte que l'écart avec leurs homologues masculins, avec leurs frères, s'est assez considérablement réduit. Mais, alors, oui, tout à l'heure, je vous ai dit, 7 enfants d'ouvriers sur 10 restent ouvriers ou employés. Là, on est à 4 sur 10 d'enfants de cadres qui deviennent cadres. Si on ajoute aux enfants de cadres qui deviennent cadres les enfants de cadres qui deviennent professions intermédiaires, auparavant, les professions intermédiaires, on appelait ça les cadres moyens. Pour vous donner une idée de ce que sont les professions intermédiaires, les professeurs des écoles sont des professions intermédiaires au sens de l'INSEE. Les infirmières sont des professions intermédiaires au sens de l'INSEE. Les techniciens sont au sens de l'INSEE des professions intermédiaires. Si on ajoute à cette probabilité de devenir cadres la probabilité de devenir profession intermédiaire, on n'est plus à 40%, on est à 70%. De sorte que le chiffre qu'on peut retenir, c'est 7 sur 10. 7 enfants d'ouvriers sur 10 restent ouvriers ou employés. 7 enfants de cadre ou de profession libérale sur 10 deviennent cadre supérieur ou profession intermédiaire, c'est-à-dire cadre moyen. Et donc, on voit bien, pour le dire d'une manière un petit peu rapide, que dans la France du début des années 2010, qui aime à célébrer, encore une fois, son degré de démocratie, son degré d'égalité des chances, son modèle républicain, et ainsi de suite, la reproduction des inégalités demeure une régularité sociale absolument centrale et déterminante. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais petite parenthèse, ça veut dire une chose aussi, ça veut dire que, si certains ont douté encore, notre société demeure une société de classe sociale. Il existe des univers sociaux qui, du point de vue du devenir de leurs enfants, ne préparent pas tout à fait au même destin, au même trajectoire, au même avenir. Vous savez, on a longtemps célébré, dans les années 70, l'avènement prochain d'une société de la connaissance, d'une société post-industrielle. Alors, elle est post-industrielle, notre société, dans la mesure où les emplois dans l'industrie ont vu leur nombre et leur part diminuer fortement au cours des dernières décennies. Simplement, elle demeure, à bien des égards, une société de classe sociale. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, qu'est-ce qui se passe depuis le début des années 80 ? C'est trois décennies de crise économique, mais une crise économique, c'est bref, donc trois décennies, c'est plus une crise. Ça veut dire qu'en fait, on est dans un nouvel état du capitalisme. Des sociologues comme Robert Castel, des économistes comme Daniel Cohen ont abondamment décrit ce nouveau capitalisme dans le cadre d'une économie monde, etc., qui voyait une précarisation croissante des conditions de vie des individus et des groupes sociaux. Eh bien, on a là, à mon sens, le résultat aussi de trois décennies de crise économique, on va dire crise économique pour aller vite ce matin. L'idée, c'est que, quand on est depuis trois décennies dans une situation de crise économique très forte, les ressources dont on hérite, le milieu social, le capital culturel, le capital économique, en gros, le lieu où l'on est, eh bien, demeure plus que jamais absolument déterminant pour expliquer les trajectoires des individus. Alors, voilà le constat, un constat qui est relativement sombre si on regarde les choses en termes de mobilité sociale et une nouvelle fois, je dis que ça, c'est une focale relativement récente, je regarde ce qui s'est passé au cours du dernier quart de siècle et il ne s'agit pas de dire que la France de 2016 est moins démocratique, plus injuste socialement, favorise moins l'égalité des chances ou je ne sais quoi comparée à la France d'il y a un siècle. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi, avec un paradoxe assez criant, c'est alors même que nous vivons dans une société qui, comme dans la plupart des sociétés occidentales, ont fait de l'école l'instance chargée de créer et de la mobilité sociale ? L'école de la République, quand Durkheim écrit sur l'école de la République, il y a l'idée que le maître de l'école publique ne différencie pas les enfants selon qu'ils sont fils de paysans ou fils d'employés des villes et que chacun peut réussir à l'école de la République quelle que soit son origine sociale. c'est particulièrement fort chez nous, je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'ai commencé par les ambitions démesurées que l'on a signées à l'école républicaine et aujourd'hui, alors même que nous savons tous que le niveau d'éducation a augmenté régulièrement au fil des générations, j'y reviendrai, comment expliquer que cette égalité des chances n'est pas plus progressée ? Comment expliquer qu'il persiste autant de reproduction sociale ? Comment expliquer, en un mot, que les cartes ne soient pas davantage rebattues entre les générations ? Comment ça se fait que nous vivons encore dans une société dans laquelle l'avantage social ou le désavantage social s'hérite encore à ce point, se transmet à ce point de génération en génération ? Alors, pourtant, avant de montrer les limites de cette diffusion de l'éducation, je voudrais vous donner une idée de la révolution absolument incroyable qu'a constituée la diffusion de l'éducation depuis les années 50, en France ? Et à quel point cette diffusion de l'éducation, à quel point cette élévation du niveau d'éducation de la population a constitué une véritable révolution qui a considérablement bouleversé la société française ? On peut distinguer à partir du début des années 50 ce qu'on appelle deux explosions scolaires, c'est-à-dire deux moments où le niveau d'éducation de la population a considérablement augmenté. en 1962, la France est en plein boom économique, en pleine période des Trente Glorieuses, en pleine tertiarisation de l'économie. Qui dit tertiarisation de l'économie dit augmentation massive du nombre d'emplois de cadres, de professions intermédiaires, de techniciens, d'ouvriers qualifiés. Bref, qui dit tertiarisation de l'économie dit besoin de manœuvre qualifiée. et les gouvernements français, les institutions françaises commencent à s'inquiéter sur le fait de savoir si dans quelques années la France aura assez de manœuvres qualifiées. Et donc l'INED, qui est l'Institut National des Études Démographiques, réalise en 1962 une enquête sur ce qui se passe à l'entrée en sixième. Donc on entre en sixième ou pas à l'âge de 12 ans. Donc si l'enquête est faite en 1962, on s'intéresse à des générations nées en 1950. donc à des générations qui sont loin d'être disparues et qui sont des générations qui sont encore bien vivantes. Ce que je veux dire c'est que c'est pas si loin que ça. Et le résultat de cette enquête qui frappe les esprits, c'est que en 1962, seuls 55% des élèves rentrent en sixième. Pour aller vite, que font les 45% restants ? Ils restent à la fin de l'école primaire dans des années dont le nom m'échappe à l'instant mais pour attendre d'avoir 14 ans c'est-à-dire l'âge de fin de scolarité obligatoire. C'est 55% de l'ensemble des enfants qui rentrent en sixième mais si on regarde les enfants d'ouvriers c'est seulement 35% des enfants d'ouvriers. Panique à bord quand les résultats de l'enquête sortent d'abord parce que c'est injuste socialement aussi parce que je vous le disais crainte de ne pas disposer d'assez de main d'oeuvre qualifiée et donc il va y avoir l'application de ce qu'on appelle la loi Bertouin. Bertouin c'était un ministre d'éducation nationale dans les années 50 qui en 1959 décide de faire passer l'âge de fin de scolarité obligatoire de 14 ans à 16 ans. Ça met quelques années à rentrer véritablement en vigueur. L'enquête de l'INED en 1962 va faire que subitement ça va véritablement être appliqué. Et c'est la première explosion scolaire c'est-à-dire que le premier cycle du secondaire ce qu'on appelle le collège aujourd'hui va s'ouvrir de fait à tous les enfants qu'ils soient issus des milieux favorisés ou des milieux populaires dans un collège qui n'est pas d'abord unique etc. Mais peu importe tout le monde va rentrer dans le cycle qui suit l'enseignement primaire et donc c'est la première explosion scolaire. Et la deuxième explosion scolaire c'est la politique des 80% au bac objectif fixé par les pouvoirs publics au début des années 80 qui vont être atteints avec notamment la création enfin non qui n'est pas atteint d'ailleurs mais en tout cas la proportion de bacheliers va exploser avec le baccalauréat professionnel au milieu des années 80 j'y reviens dans un instant mais c'est la deuxième explosion scolaire le lycée va s'ouvrir à tous les enfants ou presque des classes populaires en tout cas et donc c'est la deuxième explosion scolaire et aujourd'hui en 2016 l'Union Européenne a fixé à la France et à tous les pays européens l'objectif d'amener 50% d'une classe d'âge au niveau licence c'est-à-dire au niveau bac plus 3 et aujourd'hui à l'université et dans l'enseignement supérieur toutes filières confondues sur les 2,5 millions d'étudiants 24% sont des enfants d'ouvriers et d'employés alors évidemment l'enseignement supérieur n'est toujours pas aux couleurs de la France puisque les ouvriers et les employés vous savez peut-être qu'ils représentent 50% de la population active en France un actif sur deux est encore employé ou ouvrier aujourd'hui en France donc si l'université et si l'enseignement supérieur dans son ensemble était juste socialement il devrait y avoir 50% d'enfants d'ouvriers et d'employés dans l'enseignement supérieur ils ne sont que 24% soit deux fois moins j'y reviendrai tout de suite après mais simplement voilà pour dire les choses à peu près simplement l'université française aujourd'hui n'est plus totalement le monde des héritiers décrits par Bourdieu et Passeron il y a 30 ou 40 ans voilà donc vous voyez comment on est passé en 50 ans de un enfant sur deux qui ne rentre pas en sixième à aujourd'hui le quart des étudiants sont des enfants d'employés et d'ouvriers c'est donc ce que je vous disais une véritable révolution cette diffusion de l'éducation alors pourquoi ça n'a pas marché premier argument parce que n'oublions jamais y compris si de beaux esprits voudraient nous le faire oublier n'oublions jamais que cette massification scolaire n'est pas achevée et qu'elle est loin d'être achevée d'abord elle n'est pas achevée parce que notre système éducatif notamment en raison de son élitisme j'y reviendrai mais notre système éducatif se traduit par la sortie chaque année de dizaines de milliers d'élèves du système éducatif sans diplôme on a à peu près je vous cite les chiffres comme ça 120 000 élèves jeunes qui chaque année quittent le système éducatif avec au plus le brevet des collèges alors souvent on dit que ce sont des jeunes sans qualification moi j'aime pas ce terme parce qu'on peut sortir sans diplôme mais avec des qualifications il n'y a pas que le diplôme l'obtention d'un diplôme qui va donner des qualifications fréquenter l'école donne des qualifications et puis par exemple je ne sais pas faire une année de CAP sans obtenir son CAP à la fin ce n'est pas pour autant que vous n'avez aucune qualification mais en tout cas il y a cette problématique là qui est forte en France c'est la proportion très élevée de jeunes qui quittent le système éducatif sans diplôme donc la massification n'est pas achevée elle n'est pas achevée pour eux bien sûr il y a de plus en plus d'étudiants mais il y a aussi des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes chaque année qui quittent le système scolaire bien avant d'avoir l'âge de pouvoir prétendre à aller dans l'enseignement supérieur tout cela a amené l'OCDE à mettre en garde la France il y a à peu près deux ans dans un rapport sur l'éducation puisque la France était le seul pays au cours desquels entre le milieu des années 90 et 2010 le taux de scolarisation des 15-19 ans avait baissé le taux de scolarisation des 15-19 ans c'est la part des 15-19 ans qui sont encore à l'école on était passé on est passé en 15 ans de 89% des 15-19 ans à l'école à 84% donc on a perdu 5 points et la France est le seul pays de l'OCDE dans lequel cette dynamique a été observée ça rejoint tout à fait le premier point qui est le poids de la sortie des 100 diplômes en fait quelque part c'est les mêmes et puis troisième argument pour vous montrer que cette massification n'est pas achevée les scolarités des enfants d'ouvriers alors je vous ai dit évidemment elles n'ont plus rien à voir avec il y a 50 ans puisque maintenant il y a à peu près un étudiant sur 10 tout à l'heure je parlais des ouvriers plus employés ça faisait 25% il y a à peu près un étudiant sur 10 qui est un enfant d'ouvriers simplement vous entendez peut-être des beaux esprits nous dire on donne le bac à tout le monde aujourd'hui et c'est vrai le fait qu'on donne le bac à plus de personnes aujourd'hui qu'il y a 50 ans simplement j'attire votre attention sur le fait que les 80% d'une classe d'âge au bac nous n'y sommes pas le pourcentage d'une classe d'âge qui obtient le baccalauréat aujourd'hui tout baccalauréat confondu c'est aux alentours de 67-68% et ça fait à peu près 15 ans que nous bloquons entre guillemets à cette proportion d'accord donc nous ne sommes toujours pas à 80% d'une classe d'âge au bac si on prend les seuls enfants d'ouvriers nous ne sommes pas à 67 ou 68% nous sommes à 50% donc ça veut dire que si vous sortez dans la rue que vous rencontrez 100 enfants d'ouvriers de 18 ans il y en aura 1 sur 2 qui ne sera pas bachelier donc non on ne donne pas le bac à tout le monde en tout cas pas à tous les enfants d'ouvriers et si on enlève le baccalauréat professionnel et le baccalauréat technologique et qu'on regarde le seul bac général figurez-vous que la proportion d'enfants d'ouvriers de 18 ans qui en juin auront le bac général ce sera 20% donc 80% des enfants d'ouvriers aujourd'hui qui ont 18 ans je ne vous parle pas d'enfants d'ouvriers qui ont 35 ans comme moi non ceux qui ont 18 ans et bien il y en a 1 sur 2 qui n'aura pas le bac et il y en aura 8 sur 10 qui ne sera pas bachelier général donc les beaux esprits qui nous expliquent qu'on donne le bac à tout le monde certes on le donne à plus de monde qu'il y a 50 ans mais on ne le donne pas à tous les enfants d'ouvriers donc la massification scolaire cette diffusion de l'éducation a constitué une vraie révolution mais elle n'est pas achevée il reste des laissés pour compte de cette diffusion de l'éducation donc nous ne donnons pas le bac à tout le monde deuxième argument la massification scolaire dire tout le monde fait plus d'études c'est pas la même chose que la démocratisation scolaire la massification scolaire c'est tout le monde fait plus d'études la démocratisation scolaire c'est les inégalités entre les enfants d'ouvriers et les enfants de cadre ou d'enseignants ou de profession libérale en matière de scolarité ont diminué le principal résultat de beaucoup de travaux de sociologie de l'éducation d'économie de l'éducation fait par des chercheurs de toutes obédiences théoriques politiques etc c'est que pour dire les choses rapidement cette massification en fait ne s'est pas réellement traduite par une vraie démocratisation je m'explique d'abord les inégalités se déplacent et ne disparaissent pas avant les inégalités se faisaient à l'entrée en sixième certains rentraient en sixième d'autres ne rentraient pas en sixième ensuite elles ont été déportées à l'entrée au lycée et puis politique des 80% au bac mécaniquement la proportion de jeunes qui accèdent au lycée augmente donc les inégalités elles se font plus vraiment à l'entrée au lycée mais elles vont se faire au seuil de l'enseignement supérieur simplement même si les inégalités ne se structurent plus dès l'âge de 12 ans et tant mieux si elles se structurent à 18 ans au moment d'entrée dans l'enseignement supérieur tout le monde a fait plus d'études et faire plus d'études c'est bien parce que ça permet de devenir citoyen etc etc mais simplement au bout du compte les inégalités elles n'ont pas disparu elles ont été déplacées plus loin mais elles produisent les mêmes effets en quelque sorte deuxième argument c'est que au fur et à mesure que notre école s'est ouverte et bien elle s'est diversifiée elle s'est diversifiée notamment parce qu'elle s'est filiarisée je vous donnais tout à l'heure l'exemple du baccalauréat je vous ai pas mis les courbes là pour pas vous ensevelir sous les chiffres mais quand on regarde le moment où la proportion de bacheliers décolle au sein d'une génération c'est 1985 parce qu'en 1985 on crée le baccalauréat professionnel d'accord donc au fur et à mesure que les enfants des classes populaires accèdent aux différents niveaux d'éducation et bien ces différents niveaux d'éducation se filiarisent de sorte que ce que disent beaucoup de sociologues c'est que des inégalités quantitatives ont été remplacées par des inégalités qualitatives des inégalités quantitatives c'était tes enfants d'ouvriers de toute façon tu rentres pas au collège tes enfants d'ouvriers de toute façon tu rentres pas au lycée ça c'est des inégalités quantitatives les inégalités qualitatives c'est tout le monde va au lycée mais les enfants d'ouvriers et d'employés font des bacs pro et puis les enfants de médecins les enfants d'enseignants et les enfants de cadre font des bacs généraux. Donc, le niveau d'éducation a augmenté, les barrières d'accès officielles ont été enlevées, tout le monde fait plus d'études, simplement, tout le monde ne fait pas les mêmes études. Et donc, ça produit évidemment des inégalités qualitatives qui produisent des effets concrets en termes de destin, en termes de trajectoire, en termes d'accès à certains emplois, les emplois les mieux payés, les plus stables, etc. Et donc, cette filiarisation, on peut même en faire une lecture très critique de cette filiarisation, et par exemple, regarder la manière dont le choix de certaines options ou dans la manière dont certains choix faits par les enfants des classes supérieures peuvent être analysés comme la volonté de se ménager un précaré. Par exemple, je donne toujours un exemple, c'est que quand moi, j'étais au collège, il fallait faire allemand en première langue, ça parlera peut-être à certains dans cette classe-là, et quand on faisait allemand en première langue, en fait, on était sûr dans les bonnes classes parce que c'était les enfants d'enseignants qui faisaient allemand en première langue. Donc, nous, on appelait ça les classes camifs dans ma province natale. Donc, on faisait allemand en première langue. Puis, à un moment, à un moment, les familles populaires, elles se sont mises à inscrire leurs enfants dans des classes où on faisait allemand en première langue. Et bien, à partir du moment où les enfants d'ouvriers, les enfants d'employés se sont mis à vouloir faire allemand en première langue, c'est plus du tout devenu distinctif. Et il y a eu d'autres stratégies qui ont été mises en place, faire latin dès la cinquième, faire chinois en troisième langue, etc. Alors, c'est encore exacerbé à Paris avec le choix des options. Mais donc, on peut avoir une lecture très critique de la manière dont le système éducatif se filiarise et où de nouvelles stratégies apparaissent au fur et à mesure que le niveau d'éducation moyen est donc sous-entendu que les enfants des classes populaires voient leur scolarité augmenter. De la même manière, aujourd'hui, l'excellence de notre système éducatif apparaît être le pôle scientifique. C'est vraiment centré autour du bac S, de la filière scientifique, etc. Mais du temps des héritiers de Bourdieu, l'excellence du système éducatif, c'était les lettres et les humanités. Et aujourd'hui, pour le coup, les enfants des classes populaires qui poursuivent leurs études à l'université le font massivement dans ces filières de lettres, de sciences sociales, de sciences humaines qui sont assez complètement délaissées par les enfants des milieux favorisés qui soit vont faire des classes préparatoires ou des grandes écoles ou quand ils vont à l'université font droit et médecine, pour dire les choses assez rapidement. Donc, ces inégalités quantitatives, elles ont été assez largement remplacées par des inégalités qualitatives mais qui produisent les mêmes effets. Alors, il y a un sociologue de l'éducation qui s'appelle Pierre Merle qui a décidé de regarder l'éducation d'une manière un petit peu différente et de dire, après tout, on peut considérer que l'éducation, c'est un bien, ça vaut cher. Avoir un diplôme, ça vaut cher, surtout en période de crise. Donc, on va regarder comment cette dépense d'éducation, parce que ça vaut cher pour l'individu, c'est une ressource, mais ça coûte cher pour la société. Diffuser autant d'éducation en plus. Et donc, on va regarder comment ces dépenses supplémentaires ont été affectées. Et vous savez, des fois, on découpe la population active en tranches de 10% pour parler de déciles de revenus. On va dire les 10% les plus riches, les 10% les plus pauvres, etc. Et bien, lui, il a fait pareil avec le niveau d'éducation. Il a regardé le nombre d'années d'études et puis, il a montré que la diffusion de l'éducation qui a eu lieu au cours des 30 dernières années, elle a surtout favorisé aux 10% qui faisaient déjà le plus d'études au début des années 80. Autrement dit, la durée de scolarité des 10% de la population qui fait le plus d'études a augmenté de 3,5 ans entre 1980 et aujourd'hui. Et pour les 10% qui en faisaient le moins, elle a augmenté que de 2 ans. Donc, les écarts entre les plus éduqués et les moins éduqués ont encore augmenté. Et c'est pour ça qu'il dit que le surplus d'éducation, finalement, on peut tout à fait dire qu'il a eu un effet anti-redistributif, c'est-à-dire qu'on a donné plus d'éducation aux 10% qui en avaient déjà le plus. Vous voyez l'analogie qu'on fait avec les niveaux de revenus. Donc, ça, c'est le deuxième argument. Le deuxième argument, c'est, bah oui, plus d'éducation pour tout le monde, d'accord, très bien, mais si on trouve des stratégies pour faire en sorte que les mêmes continuent à se distinguer, si le système se filiarise, etc., il n'y a pas du tout de démocratisation et donc, au bout du compte, les inégalités se reproduisent de la même manière. Troisième argument, c'est que notre système éducatif, en fait, et il me semble qu'on en arrive à un point qui est très important et qui est le point qui fait polémique, à mon sens, c'est que notre école de la République, pour dire les choses, on est samedi matin, donc je peux dire les choses un peu de manière abrupte, il me semble que notre école de la République meurt de son élitisme. Nous sommes un pays, j'y reviendrai, qui a la manie d'évaluer ses élèves tout le temps et dès le plus jeune âge. Donc on a des données, l'avantage, c'est qu'on a des données très précises pour suivre l'évolution des inégalités. Et notre système éducatif est le pays d'Europe, est le pays de l'OCDE, dans lequel, vous avez peut-être entendu parler, pour ceux qui sont dans l'enseignement ou qui s'intéressent à ces questions, les enquêtes PISA, les enquêtes PISA qui mesurent le niveau des élèves dans tous les pays de l'OCDE, puis on regarde les écarts, les inégalités, etc. Eh bien, dans les enquêtes PISA, la France est, avec la République tchèque, il est vrai, le pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les résultats scolaires. Le lien entre l'origine sociale des élèves et les résultats scolaires, nous sommes le pays de l'OCDE dans lequel ce lien est le plus fort. Comment on le sait ? On le sait grâce aux enquêtes PISA, mais on le sait aussi, je vous le disais, grâce aux évaluations qu'on prodigue très tôt aux élèves. Bien sûr, pour dire les choses rapidement, car le temps passe, les élèves arrivent inégaux à l'école, voilà, les enfants des milieux populaires, les enfants de chômeurs, etc., en moyenne, maîtrisent moins de mots, de vocabulaire, s'expriment moins bien quand ils arrivent en maternelle, etc., etc., etc. Mais le constat qui est terrifiant, c'est que les inégalités de départ ne se réduisent à aucun moment dans le système éducatif. Elles ne demeurent stables à aucun moment, mais elles augmentent très vite. Pourquoi on le sait ? On évalue les élèves à l'entrée en CP et on voit qu'en moyenne, scolairement, les enfants d'ouvriers, les enfants de chômeurs sont moins bons que les enfants de médecins, d'avocats, d'enseignants, etc. Mais comme on évalue les mêmes élèves avant l'entrée en sixième ou à l'entrée en sixième, on est capable de dire que ces inégalités, elles ont encore augmenté. Donc notre système éducatif n'est pas capable à aucun moment de réduire ces inégalités de départ. Donc ça, c'est la première branche du paradoxe. Nous sommes le pays dans lequel l'origine sociale a la plus forte influence sur le résultat scolaire. Mais, et c'est la deuxième branche du paradoxe qui est absolument terrifiante, c'est que nous sommes par ailleurs le pays, un des pays de l'OCDE, dans lequel le diplôme va exercer la plus forte emprise sur l'ensemble de la carrière. Nous sommes une société, la France, qui plus que les autres marche au diplôme, fonctionne au diplôme. Pas simplement pour le premier emploi, pas simplement pour le deuxième emploi, etc., mais pour l'ensemble de la carrière. On ramène toujours très longtemps les individus à leur diplôme initial, d'autant plus qu'en France, la formation continue n'est pas très développée, etc., etc., etc. Et donc, si je résume ces deux constats, une manière assez terrible de le dire, c'est que nous jouons notre vie en fonction d'un diplôme qui est obtenu très jeune à l'issue d'une compétition qui est socialement faussée dès le départ. Et j'allais dire, j'exagère à peine, quand on lit les résultats de l'OCDE, on peut dire la chose suivante. Et plus généralement, je vous le disais, notre système éducatif est un système particulièrement élitiste. Je pourrais vous en donner maintes exemples. Un ministre de l'Éducation nationale il y a quelques années, Xavier Darkos, pour ne pas le nommer, ministre de l'Éducation nationale, il faut le faire, disait qu'il n'y avait pas besoin d'avoir bac plus 5 pour enseigner en primaire où il fallait changer des couches, etc. Donc il y a un mépris total pour les premières années de scolarité. Symptome de l'élitisme, l'école ça devient intéressant et ça commence à devenir intéressant quand on parle du bac scientifique des classes prépa, mais alors l'enseignement maternel et primaire, tout le monde s'en fiche. Donc élitisme aussi, évidemment, mais ça je ne suis pas spécialiste de ces questions, donc je me contente d'une paraphrase des travaux de collègues qui travaillent sur ces questions. Plus qu'ailleurs, notre système développe la culture de l'évaluation précoce des élèves, les spécialistes de ces questions montrent comment les évaluations tendent plutôt à stigmatiser ce que les élèves ne savent pas faire qu'à valoriser ce qu'ils savent faire, etc. Bref, deux sociologues que vous connaissez peut-être, Christian Baudelot et Roger Establé, parlent des carences et des faillites de l'élitisme républicain et montrent que nous sommes un pays qui aime bien trier les enfants assez jeunes et malheureusement indirectement assez fortement en fonction de leur origine sociale. Je ne parle même pas élitisme, je parlais mépris pour les premières années d'école, mais dans l'enseignement supérieur, mépris relatif pour les premiers cycles universitaires et toute l'énergie de la nation consacrée à se poser la question des classes préparatoires et des grandes écoles. Je donne toujours un exemple. Il y a 70 000 élèves en classe préparatoire et il y a 700 000 bacheliers professionnels. On entend toujours parler des 70 000 élèves de classe préparatoire, jamais des 700 000 bacheliers professionnels. Les élèves, les étudiants qui vont passer par les grandes écoles et les classes préparatoires, c'est 4 % des étudiants. 5 % les bonnes années. Ça veut dire que quand bien même dans un siècle, les grandes écoles seront aux couleurs de la France, vous savez, avec tous les systèmes qui existent pour favoriser le fait que dans les lycées de ZEP, on aille chercher un ou deux jeunes qui aillent faire Sciences Po, qui aillent faire telle grande école, telle classe préparatoire, si dans 150 ans, Sciences Po ou les grandes écoles sont aux couleurs de la France, on aura résolu 5 % du problème parce que 95 % des étudiants sont dans l'orbite de l'université. Et donc, lutter pour la démocratisation en ne focalisant l'attention que sur les grandes écoles, c'est évidemment, selon moi, un non-sens. Alors, que faire ? Que faire, puisqu'il me reste quelques minutes après ce constat assez sombre. Que faire ? D'abord, évidemment, il faut changer l'école. Bon, c'est vite dit, je suis d'accord avec vous, mais c'est toujours pareil, on est samedi matin. Changer l'école, l'idée générale, c'est d'accepter de reconnaître que l'école de la République telle qu'elle fonctionne n'est pas une école démocratique, n'est plus une école qui permet réellement d'égaliser les chances. Et donc, il faut la transformer. Je vous donne juste une ou deux pistes en me cantonnant à des aspects budgétaires. Là, en France, on dépense pour l'éducation tous niveaux confondus à peu près la même somme que dans les autres pays de l'OCDE en moyenne. Désormais dans la moyenne basse, mais on demeure dans la moyenne. Donc, en termes de pourcentage du PIB, les dépenses d'éducation sont comparables à celles qui s'observent dans la moyenne des autres pays de l'OCDE. Simplement, on va dépenser 25% de plus pour un lycéen, 15% de plus pour un collégien, mais 15% de moins pour un élève de maternelle et primaire. Autrement dit, on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'au lieu de porter vraiment l'effort dans les premières années de scolarité, où certes, les enfants arrivent inégaux, mais c'est le moment où les inégalités sont les plus faibles. Donc, le moment où on a une chance de lutter contre ces inégalités, de les réduire quelque peu, au lieu de faire ça, on méprise assez, en tout cas jusqu'à ces dernières années, les premières années de scolarité, et on essaye ensuite de rattraper les dégâts en surdépensant pour un lycéen, par exemple, ce qui n'a véritablement pas de sens. Autre exemple, les professeurs des écoles français, outre le fait qu'ils soient les plus mal payés de toute l'OCDE, encadrent des classes qui, en moyenne, ont des effectifs qui sont 25% plus chargés que la moyenne des autres pays européens. Et donc, on voit bien qu'au bout d'un moment, pour avoir une capacité d'action sur ces inégalités, il faut probablement agir tôt, et ça passe aussi par une question de redéploiement des moyens à tout le moins. Mais, bien sûr, mais je ne développe pas parce qu'encore, je ne suis pas très spécialiste de ces questions, il faudra aussi changer la manière dont on fait classe, changer la manière dont on évalue les élèves, essayer de lutter contre cet élitisme républicain qui aboutit à ce qu'on a décrit précédemment. Donc, il faut évidemment agir sur la formation initiale, il faut essayer de rendre cette école plus démocratique. Mais il faut aussi accepter que tout ne soit pas joué à la fin de la formation initiale. Nous sommes, c'est important la formation initiale, j'ai dit tout à l'heure, ça permet à des dizaines de milliers d'enfants des classes populaires de s'élever au-dessus de la condition de leurs parents chaque année, c'est formidable. mais simplement, a fortiori pour des générations comme la mienne et comme les suivantes qui allons devoir travailler jusqu'à 70 ans, il n'est pas acceptable que tout soit joué à 22 ans. Il n'est pas acceptable que parce qu'on a décroché à 14 ans, on soit condamné à vie à être des citoyens de seconde zone sur le marché du travail. Donc, il faut enfin accepter le fait que, bien sûr, l'école initiale est importante, mais que ce n'est qu'un moment de formation d'un système qui doit réellement aller tout au long de la vie. Mais il faut aussi aller voir au-delà de l'école et on le voit bien que quand on commence à parler de formation tout au long de la vie, on va au-delà de l'école. On a beaucoup accusé l'école, je vous le disais. Bon, très bien. Mais, et le marché du travail ? Qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail ? Finalement, on pourrait dire, je vous fais plein d'interprétations, vous choisirez celle qui vous arrange, mais on pourrait dire finalement, allez, l'école, tant bien que mal. Moi, en tant qu'enseignant à l'université, on en voit tout le temps, mais et vos étudiants, est-ce que vous voulez préparer bien au marché du travail ? Et quelles formations ? Pour quels emplois demain ? Et est-ce que ça sert à faire de la philo sachant qu'il faut des informaticiens, etc., etc., etc. Mais finalement, l'université, elle fait plus ou moins bien ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire éduquer, former, préparer à l'insertion sur le marché du travail. Mais bon, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail ? Ça fait 30 ans qu'on est dans le chômage de masse. Ça fait 30 ans que le taux de chômage des 18-25 ans est 2,5 à 3 fois plus élevé que celui qui prévaut pour le reste de la population. 80% des embauches de jeunes se font en CDD. 35% des 18-25 ans qui travaillent sont en CDD en intérim. Et l'école, elle y peut quoi, là ? Donc, on peut beaucoup critiquer l'école pour dire qu'elle ne permet pas suffisamment de réduire les inégalités sociales. Mais au bout d'un moment, le deuxième aspect qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe dans le monde économique et ce qui se passe sur le marché du travail. Et même au-delà, et je terminerai là-dessus pour ne pas être trop long, il faut aussi aller voir ce qui se passe en matière de politique publique et ce qui se passe plus généralement en matière d'accompagnement de l'accès des jeunes vers l'autonomie. Je m'explique. Il y a un problème en France si on résume tout ce qu'on a dit dans la première partie, c'est que finalement, les destins sont joués très tôt. En gros, on a un système éducatif très élitiste, on l'a dit, et qui ne laisse pas vraiment de deuxième chance. Et comme l'information tout au long de la vie n'est pas tout à fait développée à la hauteur de ce qu'elle devrait être, eh bien, on a un destin finalement des individus qui est fixé très tôt en fonction du niveau de diplôme qu'ils obtiennent. Mais c'est qu'un élément, l'école n'est qu'un élément de ce système. Et pour comprendre la manière dont ce système se construit, il faut prendre en compte aussi les politiques publiques qui sont menées, notamment en termes d'accès à l'autonomie des jeunes, et puis la manière dont l'État accompagne ou pas l'accès des jeunes à l'autonomie. Pour vous en convaincre, parce qu'il me reste, ça fait déjà 47 minutes, donc allez, je me donne encore 2 minutes, on peut prendre l'exemple du Danemark, par exemple. Au Danemark, quand vous avez 18 ans, s'ouvre-t-à-vous ce qu'on appelle des bons mensuels de formation, on s'appelle des bons mensuels de formation à tirer, c'est-à-dire qu'on peut utiliser, on tire notre bon. 60 mois, ça fait 5 ans, donc tout jeune Danois qui arrive à l'âge de 18 ans ou à l'équivalent du baccalauréat se voit ouvrir un droit à 5 ans d'études payées. Et attention, on ne parle pas du niveau des bourses françaises puisque c'est 800 euros par mois. Et on peut cumuler ces 800 euros mensuels avec près de 200 euros d'allocation logement, si on a décohabité de chez les parents. Que votre père soit chaudronnier, chômeur, avocat, enseignant, peu importe, on considère que c'est un droit qui s'ouvre aux citoyens qui deviennent adultes. Donc c'est accordé de manière universelle. Et ce système a un avantage, c'est qu'il assouplit considérablement la transition entre le marché du travail et l'emploi. Puisque vous avez des étudiants au Danemark qui vont faire deux ans d'études puis qui vont dire bon ras-le-bol les études c'est pas concret, il y en a marre, etc. J'ai envie d'aller gagner plus d'argent, je travaille deux ans puis au bout de deux ans ils se disent finalement c'est un peu pénible, je ne gagne pas si bien ma vie que ça, je me rends compte qu'avec mon bac plus 2 ou l'équivalent du bac plus 2 c'est pas terrible, je retourne à l'université il me reste trois ans. Et donc on a des périodes de transition qui sont beaucoup plus douces et en tout cas dans le début de la carrière des vraies secondes chances, des vraies troisième chances. Un jeune qui a 14 ans décroche parce que sa mère boit, parce que son père meurt ou parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire, il se voit ouvrir véritablement une seconde chance beaucoup plus systématiquement que dans notre pays. Ça c'est le choix qu'ont fait les pays du Nord. Les pays libéraux ils ont fait le choix du marché. Devenir adulte ça ne concerne pas l'État, il n'y a pas besoin de financement de l'État, de prise en charge de l'État, c'est le marché. C'est quoi le marché ? C'est le marché financier, endettement étudiant pour faire des études et c'est le marché du travail. Les étudiants français travaillent de plus en plus nombreux mais en Grande-Bretagne ils travaillent encore plus nombreux et encore plus précocement. C'est un système assez catastrophique parce qu'il y a plein de jeunes britanniques et de jeunes américains qui commencent leur vie professionnelle déjà sur-endettés ce qui pose des problèmes. Vous avez entendu parler de la bulle des pré-étudiants qui va bientôt exploser aux États-Unis. Et puis dans les pays du sud de l'Europe c'est la famille. Devenir adulte ça regarde la famille. Ce n'est pas l'État comme dans les pays scandinaves, ce n'est pas le marché comme dans les pays libéraux, c'est la famille. C'est-à-dire que par exemple en Espagne l'âge moyen de décohabitation c'est 28 ans. À 28 ans il y a encore la moitié des jeunes espagnols parce que devenir adulte c'est accumuler assez de ressources pour pouvoir quitter ses parents, aller habiter dans son logement et quasiment se marier et faire des enfants si je caricature. Et donc on a des modèles différents. Et en France on a un modèle un peu hybride il y a un peu d'État il y a quelques bourses pour les étudiants il y a quelques allocations logement il y a un peu de marché du travail si vous faites des études qui sont jugées rentables on va vous prêter un peu d'argent pas de la sociologie mais si par exemple vous faites des études d'avocat d'affaires on va vous prêter un petit peu d'argent. Il y a du marché du travail moi dans mon université de banlieue à Paris 8 on a 60% des étudiants qui travaillent plus de 15 heures par semaine etc. Mais il y a surtout beaucoup de familles mais beaucoup de familles pas assumées par la société. Quelqu'un qui a 25 ans est encore chez ses parents bon on va dire c'est un tangui etc. Et donc ce qui est très intéressant c'est de voir que là dedans l'école vient rigidifier encore plus notre système parce qu'elle est très élitiste et qu'elle fige les inégalités mais le fait de ne pas prendre en charge cet âge fragile de la vie qui est l'accès à l'âge adulte de manière publique et le laisser reposer sur les épaules de la famille ça contribue aussi à la reproduction des inégalités. Donc je voulais juste dire et terminer là-dessus parce qu'on a beaucoup critiqué l'école à juste titre mais voilà c'est pas le seul élément du puzzle à prendre en compte. Voilà. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada